Dans cette liste de lecture, je vais vous parler de procrastination. Mais pour la comprendre, pour savoir comment l'appréhender et s'en débarrasser, il me faudra d'abord couvrir les sujets suivants et y remédier par des exercices ciblés. Le jeu du terrain entre Dieu et le diable, entre l'intuition et l'ego, lesquels passent leur temps à se chevaucher pour ne pas dire s'entretuer. L'alignement énergétique et les troubles que son absence provoque. L'obligation que l'on a de faire des choses est son corollaire qu'est la procrastination. La routine, même pour des choses que l'on aime au départ, est du saccage d'une passion par cette routine justement. De la bouffée de fraîcheur qu'est le dilettantisme. Ma vidéo de présentation sur mon programme pour se libérer de la procrastination, etc. Le contenu d'une liste de lecture est rarement exhaustif, surtout au début. Et surtout chez moi ! Donc si vous voulez savoir pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous avez perdu goût à faire une chose qui vous passionnait tant au départ, et faire le tour de la procrastination tout en apprenant à la neutraliser, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo d'une part et poursuivez la liste de lecture jusqu'au bout. Quoi qu'on en dise souvent, nous venons sur Terre pour y être heureux. Nous avons à notre disposition tous les outils du monde, principalement psychospirituels, pour créer celui que nous voulons afin d'y être comme un poisson dans l'eau, afin de s'y épanouir, d'évoluer, de grandir, et ceci dans tous les domaines. Pour faire cela, nous avons un véhicule, un terrain et un guide formidables. Le véhicule est l'ego, dont la principale fonction est de choisir ce que l'on veut, le terrain est celui de la vie incarnée et de la vie terrestre, et enfin le guide est l'émotion avec un grand E. Nous sommes donc au volant de la plus performante voiture du monde, l'ego, qui roule sur les plus belles routes du monde, la vie, guidée par des panneaux les plus lumineux du monde, les émotions. Nous sommes donc très bien lotis pour accomplir le plus beau des voyages et nous avons le viatique idéal pour optimiser notre incarnation terrestre dans l'abondance, abondance qui à elle seule regroupe toutes les bénédictions, joie, amour, santé, prospérité, et j'en passe. Or, malgré tout cela, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire l'immense majorité d'entre nous, vivent exactement l'inverse. Nous traversons le désert de la vie au volant d'une carlingue sur des chemins à peine carrossables, sans regarder les panneaux, sans carte ni GPS. Ou plutôt, nous croyons que notre voiture est une épave, qu'il n'y a ni panneaux, ni carte, ni GPS. Mais en revanche, ce qui est bien réel, ce sont les chemins chaoteux sur lesquels nous évoluons. Et de la naissance à notre mort pour certains. Alors qu'en fait, tout est une question de point de vue. Il suffit de se dire que l'épave que nous croyons conduire peut être une Rolls. Que le paysage que nous traversons peut être idyllique. Que nous pouvons aussi conduire sur des autoroutes luxembourgeoises. Que nous pouvons être guidés par le meilleur GPS du monde pour que tout ça puisse se transformer selon notre croyance. Or, très peu d'entre nous le savent. Et si c'est le cas, très peu de ceux-là osent tout simplement. Comme gentiment développé dans mon séminaire du 7 mars 2021, le plus important de la trilogie précédemment évoquée sont les panneaux. Et principalement le panneau indicateur infaillible qui est l'émotion. L'émotion, avec un grand E, celle qui est à nos côtés de notre naissance à notre mort, qui nous montre le chemin sans jamais prendre de vacances ni se tromper. Elle est immédiate, peut-être instantanée, simultanée, et parfois elle arrive en anticipation. D'où la phrase de la Bible « Votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé ». Lorsqu'on pense, dit ou fait quelque chose, l'émotion correspondante nous assaille aussitôt. J'emploie le verbe « assaillir » à dessein, car nous ne pouvons pas y échapper, et heureusement, car sans elle nous serions perdus, perdus comme tous ceux qui ne l'écoutent pas d'ailleurs. Et pourquoi ne l'écoutons-nous pas ? Car elle est tellement rapide et tellement souvent dérangeante que l'ego intervient aussitôt lui aussi, et nous fait penser à des choses que lui-même a créées à cause des mémoires qui le manipulent. Et cet enchaînement est tellement rapide que nous prenons l'intervention de l'ego comme la véritable information à écouter, à suivre, alors qu'en fait elle n'est que la deuxième. Elle a étouffé, gommé, supplanté la première, l'émotion reine envoyée par notre être intérieur. Et tout le travail à faire est de réapprendre à retourner à la source, réapprendre à écouter sa première émotion, la seule digne de foi. Je dirais même que sa véracité est aussi totale que la mythomanie de l'ego. Il s'agit de dichotomie ici, voire de manichéisme, tant ces deux informations sont opposées. L'ego vient donc en rabat-joie, il muselle l'information vitale de notre être intérieur, celui qui ne se trompe jamais, même si les apparences sont souvent trompeuses. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que l'ego nous a envoyé son information erronée en deuxième instance, notre être intérieur va à son tour répondre à cette erreur avec la seule façon de communiquer qu'il connaisse, à savoir une autre émotion négative qui nous montre que le semblant d'émotion envoyée en deuxième instance par l'ego est erroné elle aussi. Ce qui fait que c'est un jeu de terrain entre Dieu et le diable. Les allégories bibliques sont appropriées ici car l'information primale est Dieu, supplantée par la diabolique réaction de l'ego, à nouveau contrôlée par une nouvelle émotion divine, et ainsi de suite. Il en résulte donc un véritable jeu fatal derrière le nom du Père et qui nous rend malheureux, tristes, vidés de toute énergie, voire fous. Au passage, le diable, dans tous les écrits ainsi que tout l'art créé depuis l'origine des religions, est vraiment l'allégorie de l'ego. La première impression est toujours la bonne, mais malheureusement on croit souvent que c'est la première alors qu'il s'agit de la deuxième. Tout le travail est donc de revenir à la source, de savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, de réapprendre à distinguer l'origine de l'émotion, de ce qui vient juste après, à savoir l'intervention de l'ego, action d'imposture qui fusille littéralement la guidance divine. Et pour cela, le meilleur moyen est de s'entraîner sur les autres. Pour mon cas personnel, mon intuition est beaucoup plus évidente, franche, sans équivoque, quand il s'agit des problèmes des autres. Voilà pourquoi sans me vanter, mes audits de Skype donnent autant de résultats. Les gens que je reçois par Skype me parlent de leur blocage et mon intuition arrive toujours aussitôt afin de les guider sur le chemin qu'eux-mêmes ne peuvent pas ou plus voir à cause justement du phénomène décrit avant. L'intervention intempestive de l'ego a masqué la vraie émotion. Ce sont toujours les cordonniers les plus malchaussés, dit-on. Et je dois dire que même éclairés et parfaitement conscients du phénomène, nous sommes tous des cordonniers, moi le premier. Donc mon conseil ici est de s'entraîner sur les autres. Vous ferez d'une pierre deux coups, car non seulement vous allez développer vos propres perceptions, vous allez dépoussiérer tout ça et retrouver le diamant qui est au fond de vous, la guidance suprême, l'émotion, mais en plus vous allez vous rapprocher de vos amis, vous allez vous rapprocher de vos proches, de tout le monde, forcément puisque vous allez être beaucoup plus à l'écoute. Cette envie de pouvoir appréhender la vraie guidance par le biais de l'émotion première, l'authentique va vous pousser à vous entraîner. Et comme c'est sur les autres que c'est le plus facile, vous allez les aider en vous aidant vous-même. Vous allez vous intéresser à la vie des autres, non pas par voyeurisme, mais c'est véritablement pour solliciter votre intuition sur leur problème. Et là votre ego n'interviendra pas pour vous dire le contraire, car ce n'est pas votre problème, car ce n'est pas son problème. En gros votre ego s'en moque, comme il se moque de tout ce qui n'est pas lui, lui, lui et relui. C'est son égoïsme qui est une aubaine ici, c'est ce défaut de l'ego qui va vous aider ainsi que vos amis, qui va vous permettre d'entendre ce qu'est le message divin qui est en nous tous, mais que nous étouffons en permanence. Et pour certains, ce message divin, l'émotion n'a jamais été entendue. Donc ce petit exercice pourra se révéler très grand et utile. Car lorsque vous l'aurez vraiment entendu, vous saurez que vous n'êtes pas seul, que vous ne l'avez jamais été et que vous ne le serez jamais. Donc cette vidéo pour affirmer de nouveau que la seule libération de l'homme est dans le partage. Vous allez apprendre à voir les panneaux lumineux, ou plutôt réapprendre à les voir, car étant enfant vous les voyez. C'est la vie, l'éducation, la société qui vous en a subrepticement éloigné. Et pour vous entraîner, vous allez écouter beaucoup plus vos amis, votre famille, vos proches, les autres. Ça risque aussi de déclencher des élans d'amitié et d'amour, jusqu'alors peut-être insoupçonnés. Et la cerise sur le gâteau est que toute l'écoute que vous allez leur prodiguer, et donc les bienfaits qui vont avec, vous reviendront indubitablement au moment où vous en aurez plus besoin ou simplement en vie. Bref, cet exercice est une pierre deux coups, pour ne pas dire trois coups, compte tenu de la loi de réciprocité. Montrez-moi donc votre affection avec un pouce vers le haut, abonnez-vous donc en cliquant sur le petit rectangle en bas là, en pensant à bien cliquer sur la petite cloche ensuite et sur toutes les notifications. Commentez avec votre expérience personnelle, puis partagez avec tous ceux qui procrastinent, autrement dit avec la moitié de la planète. Visitez donc également ma boutique en ligne, où vous trouverez mes programmes audio et mes livres pour retrouver votre estime de soi, pour dialoguer avec votre enfant intérieur, sur le Ho'oponopono, le pardon mutuel, pour rendre votre sommeil créateur et purifiateur, pour méditer en toute conscience, pour vous libérer des entités qui vous volent votre énergie qui vous ensorcelle, puis enfin pour retrouver et garder votre poids idéal. Je vous souhaite l'action immédiate. Merci.